L'an dernier, à la même époque, le service des élections de la mairie d'Ajaccio était beaucoup plus animé. En décembre dernier, le personnel traitait jusqu'à 80 dossiers d'inscription sur les listes électorales, parfois en une seule journée. En ce moment, la moyenne est de 5 demandes par jour. L'année dernière, la révision était importante. Il y a eu 2 578 nouvelles inscriptions. Et ça s'explique par le fait qu'il y avait deux séances électorales importantes, les présidentielles et les législatives. Et là, cette année, c'est très calme. Il y a 600 demandes d'inscription. Puisque bien entendu, l'année prochaine, il n'y a pas d'élection. Le profil des nouveaux inscrits sur les listes électorales se divise en 3 catégories. Les personnes naturalisées, celles qui ont eu 18 ans récemment, ou encore les résidents d'une commune déjà inscrits sur une autre commune. Les modalités d'inscription sont différentes selon les profils. En ce qui concerne les jeunes de 18 ans, ils n'ont aucune démarche à faire puisque l'inscription est d'office depuis quelques années. Donc pour eux, il n'y a rien à faire. Par contre, pour les gens qui désirent s'inscrire à Jacques Seau, ils doivent venir et présenter une pièce d'identité en cours de validité et un gestion efficatif de domicile de moins de 3 mois. A partir du 1er janvier 2019, une réforme va assouplir les règles d'inscription sur les listes électorales. Les naturalisées seront par exemple enregistrées automatiquement sur les listes de leur commune de résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501